Sœur Claire, vous allez nous commenter l'Évangile du 24e dimanche ordinaire de la Nessée. Pardon, de la Nessée. Saint Luc, chapitre 15. Moi, je vais commenter versets 1 à 11. La liturgie de l'Église propose les trois paraboles de la miséricorde, c'est-à-dire 1 à 32. Moi, je vais me contenter de commenter les deux premières, la troisième étant l'enfant prodigue, que j'ai déjà commenté d'une part, et ensuite, qui est longue à commenter, je ne peux pas prendre les trois. Alors, je commence avec le verset 1 du chapitre 15 de Saint Luc, où il est dit « Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre ». Ça, c'est fort important, parce que Jésus appelle à la conversion ceux qui l'accueillent, ceux qui veulent l'entendre. Et c'est pour ça que les publicains et les pécheurs qui accueillent Jésus se convertissent, c'est parce qu'ils ont déjà ouvert leur cœur à Jésus. Et c'est le cas ici. C'est eux qui s'approchent de Jésus pour l'entendre, pour l'écouter, comme on veut. Et les pharisiens et les scribes disent de Jésus « Il accueille les pécheurs et il mange avec eux ». On sait très bien pourquoi il les accueille et pourquoi il mange avec eux, parce que c'est eux qui l'ont invité, parce qu'ils ont le désir de l'entendre pour se convertir. Et c'est dans ce sens qu'ils sont devenus des modèles qui nous précéderont dans le royaume des cieux. Et Jésus, à propos de la remarque des pharisiens et des scribes, qui s'étonnent qu'ils fréquentent des pécheurs, leur raconte deux paraboles. Enfin trois, celle de la brebis perdue, celle de la drachme perdue et celle de l'enfant perdu, appelé aussi fils prodigue. Première parabole, un homme qui a cent brebis, tout le monde connaît, qui laisse les 99 autres pour aller chercher la centième qui s'est perdue. Traditionnellement, dans l'Église, les 99 brebis, c'est la population céleste, si je puis dire, ce sont les anges qui sont tranquillement dans la gloire de Dieu. Puis la pauvre brebis perdue et égarée, c'est l'humanité qui s'est éloignée de son créateur à cause du péché. Et Dieu n'a de cesse d'aller récupérer cette brebis perdue. Ce faisant, Jésus rappelle que par l'incarnation, par sa venue, il répond à l'appel de David dans le psaume 119 au verset 176. « Je m'égare, brebis perdue, viens chercher ton serviteur ». Ou encore, s'accomplit ici avec Jésus ce qui est dit dans le chapitre 34 du prophète Ézéchiel au verset 16. « Je chercherai la brebis qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, etc. » Jésus accomplit les Écritures. Ça prend son sens, tous ces passages sur les brebis perdues, en Jésus qui est venu à la recherche de l'humanité qui s'était égarée. Et pourquoi Jésus vient à la recherche de l'humanité qui s'est égarée, ou plutôt dans quel but ? Eh bien, c'est le verset 5. Donc, quand il a trouvé la brebis, il la met tout joyeux sur ses épaules et de retour chez lui, convoque amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous parce que j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue ». Donc, Jésus vient nous chercher pour nous charger sur ses épaules et nous ramener dans notre lieu qui n'est autre que le Saint du Père. Comme il est dit encore dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 17, verset 24. « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire ». Alors, il y a un très beau texte de saint Grégoire de Nazian sur ce berger, Jésus, qui porte la brebis égarée sur ses épaules. « Il a retrouvé celle qui était égarée, il l'a chargée sur ses épaules qui ont aussi porté le bois de la croix, et après l'avoir saisie, il l'a ramenée à la vide en haut ». Cette brebis représente à la fois l'humanité et aussi chacun de nous et chacun des publicains et des pêcheurs qui venaient écouter Jésus. Ça, c'est la première parabole. Deuxième parabole, c'est la drachme perdue, une femme qui a perdu une pièce de monnaie. Cette femme, c'est l'Église. La pièce de monnaie, c'est quelque chose qui a été frappé à l'effigie du roi. C'est une gravure ou une icône du roi et qui a du prix. De même que Jésus, c'est Dieu qui vient chercher la brebis perdue, de même, à travers l'Église, il vient chercher son image qui s'était perdue. Nous sommes l'icône de Dieu. La drachme, c'est l'icône du roi, du souverain. Et chacun de nous, on est l'icône du Dieu vivant. Comme il est dit au chapitre 1 de la Genèse, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Donc, Dieu qui vient à la recherche de son image qui s'était perdue. Et là encore, les pères de l'Église ont dit de très belles choses. Vous avez saint André de Crète. Ô Christ, Seigneur, je suis la drachme perdue. Pour me chercher, tu as allumé une lampe. La femme allume une lampe. Pour la tradition de l'Église, cette lampe, c'est Jean, Jean-Baptiste, ton précurseur. Seigneur, restaure en moi ton image, toi l'icône de la substance du Père. Et encore un autre, saint Maxime, le confesseur. Le Verbe divin est venu récupérer l'icône royale qui avait été souillée par l'ordure du péché. Voilà ce que représente la femme qui va à la recherche de la drachme perdue. Et la conclusion des deux paraboles, c'est une immense joie au ciel. Verset 7, il y aura une immense joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Et au verset 6, le Seigneur disait, réjouissez-vous avec moi parce que j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. La joie de Dieu et la joie du ciel quand les hommes ont retrouvé le bonheur. C'est extraordinaire, c'est Dieu qui se réjouit de notre bonheur. Ça avait été déjà dit dans l'Ancien Testament, dans le prophète Jérémie, au chapitre 32, au verset 41. Voilà ce que dit Dieu, je trouverai ma joie à leur faire du bien. Voilà qui est le Dieu que nous adorons. Il trouve sa joie à nous faire du bien. Et c'est une des bonnes nouvelles de ce dimanche, la joie de Dieu quand nous nous convertissons. Donc c'est une immense invitation à la conversion, à la pénitence, à nous laisser retrouver par celui qui nous cherche. Parce qu'ainsi, une grande allégresse éclatera au ciel en Dieu et pour tous les anges qui sont autour de lui. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...